Alors, bonsoir tout le monde, merci beaucoup pour l'invitation. Alors moi, ce que je vous propose comme réflexion dans le temps qui m'est alloué cette fin d'après-midi, début de soirée, c'est une réflexion d'ordre plus philosophique sur la coopération et ses ancrages, ces postulats de base qui nous permettent de mieux comprendre peut-être les exemples qui nous ont été donnés jusqu'à maintenant. Alors donc, le titre « La coopération, un modèle d'affaires », oui, mais c'est plus que ça. C'est aussi un modèle de société. Vous avez même actuellement des auteurs qui vont dire qu'à l'intérieur même du coopératisme, de ses grandes valeurs, cette approche-là, elle est annonciatrice d'un projet de société extrêmement distinct de ce que nous vivons actuellement. elle est porteur finalement d'une vision très, très différente de ce que nous vivons jusqu'à maintenant. Alors donc, la question de départ dans cet ordre-là, si nous vivons actuellement, la littérature en est pleine, si nous vivons dans un monde en turbulence, voire même certains vont dire en mutation, mutation très profonde, bien nous sommes peut-être actuellement, en ce début de 21e siècle, dans une logique de changement de paradigmes sociaux. Alors donc, la question, le coopératisme comme philosophie peut-il répondre aux attentes de la société actuelle, société qui actuellement se cherche aussi des modèles alternatifs viables qui incluent la personne humaine au cœur même de son projet? Donc, le coopératisme peut-il être un paradigme? Qu'est-ce qu'un paradigme? Alors, un paradigme, sous l'angle social, c'est avant tout un modèle, un modèle de représentation qui inclut toujours trois constances, peu importe la dénomination qu'on lui donne. Une des premières, c'est chaque paradigme social, quel qu'il soit, nous donne toujours une définition particulière de l'être humain. Quand on est à l'intérieur d'un modèle X, il nous définit en soi. Deuxième grande constance, la notion des valeurs qui est directement interreliée avec la conception qu'on se fait de l'être humain. Tous modèles, quels qu'ils soient, vont valoriser des actions que d'autres ne valoriseront pas. Alors, si ici au Québec, en 2013, on regarde la société du Québec il y a un siècle, il y a des choses aujourd'hui qu'on valorise qu'on ne valorisait pas à cette époque-là. Les deux ensemble nous donnent quoi? Ça nous donne toujours la possibilité d'exercer à l'intérieur d'un paradigme social, quel qu'il soit, des finalités existentielles très spécifiques. Aujourd'hui, on est porté vers des projets qui sont ni plus ni moins à l'image de la conception de l'être humain qu'on développe et des valeurs qui viennent avec. On pourrait, je dirais, l'illustrer un peu de cette façon-là dans une société démocratique. À tout moment de son histoire, il y a toujours un paradigme dans une société qui est dominant, quelle qu'il soit. Et ça n'en prend un, c'est ce qui nous permet une certaine cohésion sociale. Mais dans un cadre démocratique, ce qui est aussi fondamental, c'est que vous avez des alternatives qui sont tout autour, qui créent des pressions sur le dominant pour que le dominant puisse changer certaines habitudes, voire même qu'une alternative devienne dominante et qu'un dominant retourne une alternative ou meurt complètement. Au Québec, on a été pendant de nombreuses années sous un paradigme religieux qui s'est transformé dans les années 60 en un paradigme de la social-démocratie et qui a eu des changements importants aussi autour des années 80, mais un peu partout sur la planète, avec un nouveau paradigme. Alors ça, je vous dirais que c'est la logique. Depuis les crises que nous vivons d'un point de vue économique, on a l'impression que le paradigme dominant dans lequel nous sommes, il ne bouge plus. Il est statique et que les alternatives qui sont toujours autour, on les voit moins. Alors c'est ce qui fait dire à beaucoup de gens, Desjardins, c'est comme une banque. Parce que l'alternative, je ne la vois plus. L'essence même du message anthropologique est en arrière, je ne le vois plus. Et les valeurs, non plus. Le pire, c'est celui-là, évidemment. Alors donc, quel est notre paradigme dominant actuel? Alors là, la littérature, elle est extrêmement abondante en disant qu'il est de type économiste, fondamentalement. Alors donc, l'économisme, c'est quoi? Bien, c'est cette tendance. Vous savez, les dimensions humaines fondamentales, l'économie, le social, la politique, le culturel, le spirituel, à la limite. Quand on est dans une logique de paradigme, c'est qu'on en prend un de ces éléments-là, on l'extrait des autres dimensions et on en fait presque un absolu. Alors actuellement, la littérature va nous dire, cette action-là, provoquée en grande partie autour des années 80, bien, elle a créé cette tendance-là au prix des autres dimensions. Alors donc, on se retrouve ni plus ni moins dans un univers où le référent absolu est de type économiste. Alors, comment on se retrouve là-dedans? Bien, la vision de l'être humain, elle se résume fondamentalement à une vision de l'homo economicus. Donc, cette perspective qui dit que l'individu, bien, il est voué à défendre son intérêt et aller chercher son intérêt, globalement. Une grande valorisation, elle se situe au niveau du capital, elle se situe au niveau de la surconsommation, du libre-marché, de la valeur d'échange et non nécessairement de la valeur d'usage, comme on a parlé tout à l'heure. C'est aussi une dimension qui nous fait miroiter des finalités avec lesquelles aujourd'hui on trouve tranquillement que c'est peut-être irréaliste et ça crée un développement qui est marqué par l'inégalité et par aussi des problèmes importants qui sont décriés par des Joseph Stiglitz de ce monde. Je vous invite à lire son dernier livre et là, aujourd'hui, on a su qu'il y avait aussi un livre de Crudeman qui va aussi un peu dans ces perspectives-là où on dénonce, je dirais, les postulats essentiels qui déterminent nos vies actuellement. Alors donc, si on est dans ce contexte-là aujourd'hui et en même temps, comme nous l'a démontré l'année internationale des coopératives en 2012, on a besoin d'alternatives, un peu comme on l'a dit à la conférence précédente. Alors, si on est dans cet univers-là qu'on ne se retrouve plus parce que c'est un univers qui perd du sens et qui perd dans sa finalité, bien là, une des questions qui est de plus en plus posée, elle a été grandement suscitée l'année passée, en 2012, est-ce que le coopératisme, c'est juste une entreprise au sens classique du terme? Ou si c'est plus que ça? Alphonse Desjardins disait, vous savez, une coop, ce n'est pas juste une business, c'est aussi une école. Une école où on apprend, à l'intérieur de cette organisation-là, quelque chose de différent. Bref, peut-on parler d'un paradigme coopératif? Alors, quand on a défini tout à l'heure la question du paradigme, on a dit que c'était beaucoup ancré sur les valeurs. Alors, le mouvement coopératif, à partir de 1895 d'une façon particulière, a défini les grandes valeurs qui sont encore très actuelles aujourd'hui, c'est-à-dire la démocratie, l'égalité, l'équité, la solidarité, la liberté. Pourquoi il met en parenthèse? Parce qu'il est nommé, mais il n'est pas nécessairement écrit. Et finalement, la responsabilisation personnelle et individuelle. Vous avez donc, dans ce cadre-là, ni plus ni moins, les grandes valeurs de la coopération qui sont promulguées partout sur la planète avec l'ACI, l'Alliance coopérative internationale. D'où viennent ces grandes valeurs-là qu'on nomme d'une façon tout à fait particulière? On peut dire qu'elles viennent probablement du cœur de l'humanité elle-même. Les grandes valeurs d'humanité, les grandes valeurs humanistes, elles s'inscrivent un peu dans la nature humaine. Mais au 18e siècle, d'une façon toute particulière, vous avez des gens qui ont réfléchi à un tout autre modèle de société parce que le bordel était pris, ni plus ni moins, en Europe à cette époque-là. Alors donc, en France, en Angleterre et dans l'Allemagne actuelle, vous avez des philosophes au 18e siècle qui ont réfléchi sur un autre modèle de société parce que le modèle avec lequel on conjuguait à l'époque créait des problèmes importants. Alors évidemment, vous avez là-dedans des philosophes qu'on reconnaît les noms. Ici, j'attire votre attention. Pourquoi je vous parle du 18e siècle dans cette zone-là d'une façon particulière? C'est parce qu'aujourd'hui, dans la littérature, vous avez de plus en plus de chercheurs qui commencent à faire le lien suivant et qui disent ceci. Ce qui se passait au 18e siècle dans cette partie de l'Europe, aujourd'hui, on est en train de découvrir qu'il se passe à peu près la même chose, mais partout sur la planète. Alors donc, le printemps des nations de l'époque a encore sa pertinence. Pourquoi? Parce que c'était à l'époque un monde en grande turbulence politique, un monde en grande turbulence économique, avec entre autres les grandes révolutions de l'époque, et on en vit aussi aujourd'hui d'une façon particulière, turbulence sociale et ces grandes inégalités qu'on dénonçait, et finalement, un besoin de renouveau fondamental et très, très, très profond. Pourquoi? Parce que le modèle, c'était ni plus ni moins celui-là, à l'époque. Et ce modèle-là, il fallait le changer, il fallait le dénoncer. Et avec ce modèle-là, évidemment, venait sa vulgate, venait sa logique. Alors, qu'est-ce que ces philosophes-là au 18e siècle ont provoqué d'une façon tout à fait particulière? C'est un basculement et un changement de paradigme tout à fait inédit, où la populace sans mots s'est retrouvée en haut comme citoyen. On a développé ni plus ni moins un univers démocratique par une révolution plaçant l'humanité en haut dans une perspective de décision, de participation, de représentation. Alors, donc, les citoyens se sont donnés, par participation et par représentation, des gens qui leur permettaient de ni plus ni moins former des assemblées politiques, des assemblées économiques, des constitutions, des lois et des conseils redevables à la citoyenneté elle-même. Mais pour en arriver à ça, il a fallu développer une toute autre vision anthropologique qui n'était pas celle de la soumission, mais qui était au contraire celle axée sur la liberté, l'égalité et ce qu'on connaît du monde de la démocratie politique d'aujourd'hui. Alors, les citoyens sont donc ceux et celles qui se choisissent, qui se donnent un projet de société, en se donnant ni plus ni moins des assemblées politiques, des assemblées économiques, des constitutions, des lois et des conseils. Globalement, la plupart des démocraties modernes tentent de vivre cet idéal-là. On pourrait le résumer de cette petite façon-là, je dirais, c'est que pour les philosophes de cette époque-là du 18e siècle, vivre dans un contexte démocratique qui nous obligeait à changer notre représentation de l'être humain, bien là maintenant, il fallait conjuguer avec des valeurs avec lesquelles on n'était pas habitué de faire. L'être humain a commencé à se définir en fonction de la liberté, va dire John Locke, d'une façon tout à fait particulière, dans la reconnaissance de l'égalité des droits. Les fondements philosophiques de nos démocraties modernes s'articulent autour de deux grandes valeurs qu'on essaie, bonan malan, de mettre en équilibre, qui sont la liberté et l'égalité. C'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, ou en tout cas, qu'on tente de faire aujourd'hui. Ici, j'attire votre attention sur un petit fait. Dans les mêmes pays, à peu près au même endroit, 50 ans après les grandes révolutions, est apparu le mouvement coopératif. Alors moi, quand on me dit que c'est folklorique et c'est bancal et c'est bouché de nid de poule, je commence à avoir un petit peu de misère avec ça. Pourquoi? Parce que le mouvement coopératif, inspiré par les grandes révolutions démocratiques, d'un point de vue politique à l'époque, a repris ni plus ni moins le même modèle. En se disant, ce modèle-là, il est parfait, il est extraordinaire d'un point de vue politique, mais là, il faudrait aller plus loin pour faire en sorte que le modèle puisse être aussi un modèle économique en lui rajoutant deux autres valeurs, c'est-à-dire la solidarité et l'équité. Et quand on met tout ça ensemble, bien là, on découvre tout à coup, ni plus ni moins, une certaine vision anthropologique, une certaine vision de l'homme, et depuis plus ou moins 200 ans, d'un point de vue économique, par les coopératismes, le cœur bat. Il se développe partout sur la planète, malgré le fait qu'il soit profondément méconnu, parfois même marginalisé et ridiculisé. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement de nommer les valeurs, c'est surtout, c'est surtout de comprendre ces enjeux et philosophiques et pratiques dans l'univers dans lequel nous sommes, où nous avons à trouver ni plus ni moins des alternatives. Parler de coopératisme, c'est fondamentalement parler d'humanité qui s'insère dans un projet économique. Alors, parler de ça, ça peut peut-être paraître un peu théorique, mais d'une façon très, très pratique. Les gens qui comprennent ces valeurs-là et les gens qui partagent ces valeurs-là, peu importe le secteur dans lequel ils sont, bien, ce que les expériences terrains nous démontrent, hors de tout doute, c'est qu'il y a une prise en charge tout à fait particulière, autant des individus eux-mêmes que de la collectivité. Enlever du Québec des jardins, co-fédérés, agropures, enlever les forestières, enlever les scolaires, enlever l'habitation, et on aurait de toute évidence, nous n'aurions pas le même développement socio-économique dans lequel nous sommes. Et là, aujourd'hui, bien, vous avez des études qui sont en train de démontrer que les principes coopératifs s'articulent d'une façon toute particulière avec les principes du développement durable. Donc, les fondements du développement coopératif, c'est quoi? Bien, les fondements du développement coopératif, c'est la personne elle-même, dans son intégralité, avec son intelligence, avec ses talents et avec son cœur. Ça nous permet quoi? Bien, ça nous permet de dire que si on veut partir une entreprise de type coopératif, le fondement même de l'organisation, et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont les valeurs. Valeurs qu'actuellement, la société civile dans laquelle nous sommes recherche, d'une certaine façon. Moi, je le vois tellement à l'université avec les jeunes qui viennent, qui viennent chez nous, comment ces grandes valeurs-là, mais il ne faut pas dire que c'est coop. Parce que là, on tombe, ah, ça, c'est une autre histoire. Mais quand on parle des grandes valeurs de la coopération, qui sont celles-là, tout le monde dit, bien oui, ça serait le fun si ce modèle-là existait d'un point de vue économique, parce que, mais ça, ça donnerait une autre dimension. Ça nous permettrait d'humaniser, c'est-à-dire descendre, ce qu'on a absolutisé, le descendre dans une réalité humaine, aux dimensions humaines. Alors, humaniser l'économie, ça veut dire quoi? Ça veut dire la faire descendre, là où elle devrait être. Partager au travers les autres dimensions humaines, dont celle de la démocratie. Donc, les valeurs coopératives sont la base même de l'organisation, qui se transmet par des principes, qui donne une gestion différenciée. On ne gère pas une coopérative comme on gère une entreprise traditionnelle. Et ça crée quoi? Bien, ça crée un développement socio-économique tout à fait particulier, méconnu. Alors, donc, la coopération, c'est un projet d'une démocratie politique. Il y a un volet politique à la coopération, et pas dans le sens d'un parti politique, mais vraiment dans le sens du politique. Pourquoi? Parce qu'il place la personne au centre d'un projet démocratique qui lui permet l'expression de ce qu'elle est. C'est aussi une démocratie économique, une des rares et la plus puissante sur la planète. On disait d'entrée de jeu tout à l'heure, si toutes les coopératives de la planète étaient réunies ensemble, ça serait la plus grande démocratie mondiale, et ça serait le plus grand système d'éducation mondial, considéré comme la neuvième puissance économique mondiale également. Alors, donc, le projet coopératif, c'est un projet qui touche autant la démocratie politique que la démocratie économique, plaçant au centre la personne humaine. Parler de coopération, et on le dit un petit peu tout à l'heure, un peu à mots couverts, moi, je vous le dis d'une façon très, 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 très ouverte, c'est une petite révolution en soi, même encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le modèle avec lequel on conjugue dans sa philosophie fondamentale, dans son paradigme fondamental, c'est un peu ce modèle-là dont la finalité est le capital pour le capital et dont la personne, elle est ni plus ni moins un peu le moyen de cette logique-là. Et c'est pour ça que les gens ne s'y retrouvent plus d'une façon toute particulière. Le paradigme de la coopération, c'est qu'il reprend exactement les mêmes données, mais il les inverse. Dans une logique de construction de personnes et de construction de communautés, voilà la finalité du projet coopératif, dont le moyen, parce que c'est une entreprise, bien, c'est celui d'avoir des finances qui se tiennent et c'est celui aussi de pouvoir le gérer d'une façon toute particulière. Donc, parler de coopération, c'est parler d'humanité. Les coopérateurs et les coopératrices, fondamentalement, ce sont des bâtisseurs de communautés, d'une façon extrêmement concrète dans leur territoire avec l'objet qui est ni plus ni moins le leur. Donc, ainsi, comme coopératrices et comme coopérateurs, aujourd'hui encore, nous sommes des héritiers du système et le Québec est un des systèmes les mieux organisés d'un point de vue coopératif. Mais nous avons aussi à être des acteurs, des acteurs de changement, des acteurs de sens, des acteurs qui vont nous permettre ni plus ni moins de découvrir qu'il est possible, d'une façon tout à fait particulière, de présenter un autre modèle de société au travers d'un modèle ni plus ni moins économique. Alors donc, je vous laisse en conclusion avec cette petite phrase. Dans un monde en turbulence, voire en mutation, la coopération est donc un paradigme, ce n'est pas seulement une entreprise, c'est un paradigme de grande actualité ayant un ancrage philosophique solide pour aider à construire l'avenir économique, social, politique et culturel des personnes au sein des communautés très locales, mais maintenant aussi d'un point de vue international. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements